Musique de générique Yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une petite vidéo, discussion dirons-nous, sur le multijoueur et plus précisément sur le modèle free to play de Halo Infinite. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur le modèle économique de Halo Infinite, donc ça reprend quelques éléments de cette dernière, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la consulter. Mais là on va plus être dans une optique de discussion et de réflexion sur le modèle free to play et est-ce que c'est réellement une bonne chose ou non pour la licence Halo ? Qu'est-ce que ça va représenter pour Halo Infinite ? Et du coup est-ce que c'est une chose dont il faut se réjouir ou alors au contraire ça risque d'être quelque chose de plutôt négatif ? Alors déjà qu'est-ce qu'un free to play ? Et bien comme son nom l'indique et bien c'est un jeu où on peut y jouer gratuitement, donc pour Halo Infinite il n'y aura que le multijoueur qui sera free to play puisque la campagne sera elle payante. Alors historiquement les jeux free to play c'était les vieux jeux arcade qu'on pouvait trouver sur Adobe Flash Player, les jeux de navigateur. Ensuite ça a été plutôt des jeux indépendants qui ont trouvé des sources de financement alternatifs et petit à petit avec le temps on a eu des jeux de plus en plus gros qui se sont tournés vers des modèles free to play. Alors je pense que League of Legends par exemple a été l'un des précurseurs de ce modèle là, mais dans les dernières années on a de plus en plus de jeux qui se lancent dans ce type de modèles free to play. Alors il y a bien entendu Fortnite qui n'est peut-être pas forcément connu pour les bonnes raisons, qui est un free to play. On a Apex Legends qui est un peu plus récent et on a aussi Destiny 2 qui est devenu free to play, quand bien même il y a initialement des gens qui l'ont payé ce jeu. Et ensuite il me semble qu'il y a Overwatch qui va le devenir ou qui l'est devenu récemment, enfin en tout cas je sais qu'il y a des discussions à ce sujet et possiblement Overwatch 2 pourrait l'être. Alors après je ne connais pas plus la licence que ça et ça se trouve je dis des grosses bêtises, mais quoi qu'il en soit on voit qu'il y a de plus en plus de licences et surtout de jeux à gros budget, des jeux AAA qui se lancent vers ce type de modèles. Alors maintenant bien sûr comment un modèle pareil est possible, puisque un jeu ça coûte de l'argent à développer et forcément s'il est vendu gratuitement, ça ne va pas payer le développement. Alors ça tout le monde a déjà un début de réponse en tête, il s'agit bien entendu des fameuses micro-transactions. Alors ces micro-transactions elles peuvent prendre plusieurs formats, ça peut être tout simplement l'achat de cosmétiques en jeu, l'achat d'avantages en jeu, ça s'est vu dans le passé, un petit peu moins aujourd'hui quand même, ça peut être des lootbox qui étaient la plus grosse enculade du siècle, il faut bien le dire, ça peut être des season pass, ça peut être des battle pass, bref ça peut revêtir vraiment une quantité de formes qui est très très diverse. Et bien entendu les micro-transactions ça a une connotation très négative auprès des joueurs, puisque bien sûr c'est nous qui devons les payer pour avoir du contenu qui aurait pu, en tout cas dans l'inconscient, être gratuit. Enfin en même temps il faut bien se dire que nous on a connu une époque où les jeux sortaient entiers, tu achetais ton jeu, t'avais tout et puis basta. Alors ça arrivait que dans certains cas il y a des extensions qui sortent après, mais bien souvent c'était du pur bonus, c'était pas du tout prévu initialement, et en général on était super content quand une extension sortait, parce que c'est que le jeu fonctionnait super bien, et du coup c'était du bonus pour toi et t'étais content de l'acheter. Et évidemment c'est quelque chose qui s'est perverti, les extensions c'est devenu quelque chose de retiré dans le jeu initialement, et on te faisait derrière passer à la caisse, alors que ça aurait dû être de base dans le jeu. Alors voilà je pense que j'ai brossé un tableau assez exhaustif de l'historique des micro-transactions et des free-to-play, maintenant est-ce qu'un jeu qui s'annonce free-to-play avec un modèle économique basé sur les micro-transactions, est-ce que c'est forcément quelque chose qui va être négatif pour les joueurs ? Historiquement dès qu'il faut sortir la carte bleue c'est forcément mal vu, puisque le but des éditeurs c'est de faire de l'argent, alors que le but des joueurs ce n'est pas d'engraisser des éditeurs, c'est juste de kiffer leur jeu. Alors forcément quand on annonce un jeu en disant il va vivre grâce à l'argent que vous allez dépenser pendant que vous y jouez, et bien forcément on le regarde un petit peu de travers, et ça c'est bien normal. Alors dans le cas d'Halo Infinite ça va essentiellement s'articuler autour du Season Pass, ça a coûté 10 balles, les saisons vont durer 3 mois, et tu as des défis à faire pour débloquer certains équipements, éléments d'armure, enfin voilà ce genre de choses. Ils ont annoncé que tous les cosmétiques seraient dans le Season Pass et des bloquables par le biais d'événements temporaires qui vont appeler les fractures. Donc a priori si vous payez le Season Pass et que vous jouez de manière régulière, et bien vous n'aurez pas d'argent en plus à dépenser pour avoir des cosmétiques que vous ne pourrez pas avoir autrement qu'en dépensant de l'argent réel. Il n'y a pas de lootbox, il n'y aura pas de choses basées sur l'aléa, et ça c'est déjà une bonne chose, il faut bien le dire, tous les jeux ne le font pas, et ça il faut quand même le noter. Il faut aussi noter que les Season Pass resteront dans le temps, et que du coup si vous en ratez un, vous pourrez le terminer plus tard, donc les éléments d'armure que vous n'auriez pas débloqués lors d'une saison seront toujours rattrapables par la suite. Alors là évidemment si vous n'avez pas de Season Pass, vous pourrez débloquer quelques éléments d'armure, donc là on n'a pas la réponse, il faudra voir quelle quantité d'armure on pourra avoir sans acheter le Season Pass. Il est évident que si vous n'achetez pas le Season Pass et que vous pouvez avoir absolument rien, ou alors deux armures qui se battent en duel, c'est pas vraiment optionnel. Et ça, ça serait quand même pas très fair play, donc on verra où se situe la balance, pour moi c'est une question d'équilibre, c'est aussi simple que ça. Il faut que le joueur qui a envie de dépenser de l'argent pour soutenir le jeu, en ait pour son compte, là où le joueur qui estime qu'il n'a pas d'argent à dépenser pour ce jeu, ne soit pas lésé outre mesure on va dire. Donc l'intérêt principal du côté des développeurs et des éditeurs, c'est bien entendu d'avoir une source d'argent qui va être régulière, puisque on est dans l'ère des grands jeux multijoueurs à très gros budget, donc évidemment vous ne pouvez pas maintenir un multijoueur dans le temps si vous n'avez pas une source d'argent qui est régulière, puisque la finalité du Season Pass et des microtransactions, c'est de financer le maintien du multijoueur, l'apport de contenu pour le multijoueur, peut-être même pour la campagne, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer encore, et au final c'est ça le but. Donc forcément du côté du joueur, c'est une source de dépense supplémentaire, puisque les gens qui joueront en permanence à Halo Infinite vont devoir dépenser 4 fois 10 euros par an, si le jeu dure réellement 10 ans, on va finalement laisser un sacré paquet de pognon dans le jeu. Maintenant j'ai envie de vous dire, les développeurs ils ne travaillent pas gratuitement, et il faut aussi quand même payer le travail qui est fait, et si un jeu est bien maintenu, et bien moi personnellement je trouve ça tout simplement normal de le rémunérer. Il faut aussi se dire qu'on a une époque où tout le monde a des abonnements dans tous les sens, et ça ne pose aucun problème, donc pourquoi est-ce que dans le monde du jeu vidéo, avoir un abonnement est quelque chose qui devrait poser autant de problèmes ? Et puis justement je vous parlais d'autres jeux qui étaient free to play au début de la vidéo, vous prenez par exemple Fortnite qui est un jeu que personnellement j'exècre, il n'empêche qu'il a quand même un très bon suivi, que c'est un jeu qui est absolument énormément suivi sur Twitch et tout ça, et à chaque saison, et bien c'est un mini événement, ça ramène énormément de joueurs, il y a réellement du contenu qui est ajouté, et ça fait vivre le jeu, ça fait vivre sa communauté, et c'est un franc succès. Apex Legends c'est pareil, le jeu ne survit pas depuis autant de temps, sans qu'il y ait un apport de contenu régulier, et un apport de contenu aussi régulier, ça nécessite une équipe de développement, au même titre que développer une campagne, ou développer un jeu. En fait le maintien du jeu devient du développement, au même titre, que le développement initial du jeu. J'ai l'impression qu'on a une espèce de mutation à ce niveau là. Alors, on peut aussi prendre d'autres exemples, alors par exemple on a Sea of Thief, qui est un jeu dont je parle régulièrement, mais que j'aime énormément. Alors, Sea of Thief n'est pas free to play, encore qu'il est dans le Game Pass, donc beaucoup de gens ne l'ont pas payé, et il a un système de Season Pass, qui est pour le coup très 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 accessoire. Il coûte 10€ tous les 3 mois, il vous permet d'avoir du coup, des cosmétiques qui sont normalement payants, mais si vous ne le prenez pas, vous débloquez quand même beaucoup d'objets, ce qui fait que moi je ne l'ai jamais payé, je n'ai aucun manque à ce sujet là. Chaque saison, je suis très content de retourner sur le jeu pour compléter le Season Pass, pour autant, je ne le paye jamais, parce que je n'y trouve pas d'intérêt, et là, je trouve que c'est un modèle qui est assez vertueux, au final. On peut aussi parler, bien entendu, de la Master Chief Collection, qui, pour appel, a le multijoueur qui est gratuit sur PC, donc il suit exactement le même modèle que Halo Infinite, une campagne payante et un multijoueur qui est free-to-play. Là, il n'y a pas de Season Pass, mais on s'en rapproche très fortement. Il y a eu 8 saisons de mise à jour, donc qui étaient pour le coup complètement gratuites, mais qui nécessitaient de faire des défis pour débloquer des cosmétiques, et qui avaient un rythme d'à peu près une mise à jour tous les 2 mois. Alors, il y a un aspect des microtransactions qu'on n'a pas abordé, qui est souvent un argument qui va contre l'implémentation de microtransactions dans un jeu, c'est qu'on va systématiquement dans la surenchère de cosmétiques, quitte à rendre le multijoueur absolument invivable, parce qu'on voit tout et n'importe quoi en jeu, et bien entendu, on cite souvent, encore une fois, Fortnite qui est vraiment un cas d'école en la matière. Alors bon, Fortnite, c'est pas pareil, parce que c'est un univers qui est complètement what the fuck, où c'est absolument n'importe quoi, où ils font un max de partenariats pour faire un maximum de blé, ça c'est clair et net, mais ils n'ont pas un système de Season Pass à thématique. Alors ce que je dis, c'est à certaines limites, puisqu'on aura quand même des événements ponctuels sur Halo Infinite, par exemple l'armure de Samurai, la Yoroi, est une armure qui va être débloquable pendant un événement ponctuel, et donc là, typiquement, on a du contenu qui est totalement différent du contenu du Season Pass. Alors évidemment, ça prend les développeurs, ils peuvent commencer à implémenter un petit peu n'importe quoi, des Spartans Père Noël, ça m'emmerdera un petit peu de les voir, j'ai envie de vous dire, si c'est que pendant la période de Noël, à la rigueur ça passe, mais c'est très clairement le genre de dérive à laquelle on espère ne pas assister, c'est le genre de choses qui sortent complètement du multijoueur à mon sens, et ça serait pas du tout dans l'intérêt de la licence de faire ça. Maintenant, on ne peut pas savoir ce que le studio va faire, et ça dépend surtout de leur mentalité. On va revenir à Sea of Thief, bien sûr, puisqu'on y revient toujours, c'est un jeu où tout est raccord. Vous avez des tenues pendant les événements d'Halloween, de Noël et tout ça, mais globalement, ça passe très bien, et globalement, on voit jamais de Père Noël en dehors de Noël, parce que c'est tout simplement nul. C'est un jeu, par exemple, dans lesquels les microtransactions, je trouve, se sont parfaitement intégrées, et c'est surtout un jeu qui, sans jeu de mots, aurait sombré s'il n'avait pas eu de microtransactions, puisque le jeu est sorti totalement incomplet, Allo Infinite va sortir relativement incomplet aussi, il faut s'y attendre, et grâce aux microtransactions, il a complètement, encore une fois, sans jeu de mots, redressé la barre, et aujourd'hui, c'est vraiment génial d'y jouer, et moi, j'espère que Allo Infinite suivra exactement la même trajectoire. Encore une fois, c'est pas tellement le modèle économique qui pose problème, c'est la mentalité du studio qui peut y avoir derrière. Si 3.43 est intègre, s'ils font des choix intelligents, s'ils maintiennent bien leur jeu, et bien, ça se passera très bien, et on sera très content de ce système-là. Si au contraire, ils font n'importe quoi, et bien, on va complètement le décrier, mais ça ne sera pas tellement la faute au système économique en soi, ce sera plutôt la mentalité du studio qu'il y a derrière. Et puis bon, on sort d'Allo 5, 6 ans où il ne s'est rien passé, alors ils l'ont très bien maintenu à jour pendant un an, d'ailleurs, ça a maintenu les joueurs pendant un an, mais c'était du contenu qui aurait dû être dans le jeu de base et qu'ils n'avaient juste pas eu le temps de mettre, et une fois qu'ils l'ont ajouté, ils ont arrêté de le maintenir, et c'est là que la population du jeu s'est complètement cassée la gueule. Aujourd'hui, si on ne maintient pas des mises à jour régulières au niveau du multijoueur, on ne garde pas les joueurs, il y a beaucoup trop d'offres, il y a beaucoup trop de concurrence sur le marché des FPS et même des FPS consoles. En soi, ça se trouve, ce modèle économique, il est aujourd'hui, tout simplement, incontournable, et on aurait beau avoir payé le jeu au départ, ça aurait simplement été une source de dépense supplémentaire. C'est juste un appel d'offres, le côté free to play. Ça ne va rien changer au jeu qu'il y a derrière. Le but, c'est de rapporter un maximum de nouveaux publics, et notamment un public qui est jeune, puisque le public depuis Halo 4 et Halo 5 ne s'est quasiment pas renouvelé, et ce public jeune, c'est aussi un public qui va beaucoup se retrouver sur les réseaux sociaux, qui va beaucoup se retrouver notamment sur Twitch. Et les jeux free to play, eh bien, ça a l'avantage d'être accessible par tout le monde. Donc, il y a des streamers qui vont faire du Halo Infinite, et puis, c'est très caricatural ce que je vais dire, mais je pense que c'est une mécanique réelle. Eh bien, il y a plein de gamins qui vont suivre leurs streamers et qui vont aller sur Halo Infinite parce que, eh bien, ça leur a donné envie de voir d'autres gens y jouer. Et alors, on va gueuler parce qu'il y a plein de gamins, mais je vous rappelle que le fameux âge d'or de Halo, Halo 3 Halo Rich, ça s'est passé quand il y avait une moyenne d'âge qui était beaucoup plus faible quand il y avait énormément de gamins. Quand je me suis vraiment intéressé à la commu et que j'y suis arrivé à partir d'Halo 3, eh bien, j'étais un gamin, et puis, je jouais essentiellement avec des gamins. Et puis, c'est ces gamins qui ont grandi et qui ont construit aujourd'hui ce que peut être, alors, par exemple, Halo Point Fer, en fait, toute la communauté Halo, c'est une communauté qui a découvert Halo en étant gamin et ça, c'est absolument nécessaire pour renouveler la licence. On ne peut pas espérer un nouvel âge d'or de la licence, qu'on commence à nous traduire tous les livres possibles, qu'on ait des longs métrages sur Halo, sans vouloir que la licence, elle s'ouvre à un nouveau public et qu'on rapporte, du coup, beaucoup d'audience et cette audience, elle sera nécessairement, globalement plus jeune puisque la moyenne d'âge, enfin, en tout cas, nous, on le voit sur la chaîne, depuis des années, elle ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, on a la grande, grande majorité des gens qui regardent la chaîne, c'est des gens qui ont largement plus de 20 ans, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais signe parce que ça veut dire qu'une licence, elle est en train de mourir un petit peu. Finalement, pour conclure sur mon avis, en fait, je trouve que la question du est-ce que c'est bien ou pas bien que le jeu soit free to play, j'ai envie de vous dire, c'est surtout, est-ce que le free to play va répondre à la problématique que la licence Halo peut rencontrer aujourd'hui ? C'est-à-dire, une licence qui stagne avec une communauté qui ne s'est pas renouvelée, qui a tendance à mourir un petit peu à petit feu en se faisant manger par plein de concurrents. Et là, Microsoft, il propose un jeu triple A avec un budget qui va être phénoménal en free to play. Les free to play, c'est ce qui a la cote depuis énormément d'années et ça fonctionne énormément via les streams qui sont vraiment quelque chose d'incontournable pour vendre un jeu. Aujourd'hui, les premiers vendeurs de jeux, ce sont les streamers, c'est même plus les vidéastes sur YouTube, c'est véritablement les streamers qui brassent un public énorme et qui peuvent réellement créer des tendances autour d'un jeu. Et à mon avis, c'est ça qui a motivé le côté free to play du jeu qui s'accompagne mécaniquement d'un système de microtransactions pour vivre. Et là, en l'occurrence, c'est un système de season pass qui permet de garantir des revenus réguliers et je pense que globalement, ça ne dérange pas trop les joueurs par rapport à d'autres types de microtransactions, mais peut-être qu'à ce sujet-là, je me trompe. Enfin voilà, je pourrais en parler encore longtemps, c'était un petit peu une vidéo en mode discussion, billet d'humeur sur le sujet puisque c'est vraiment un sujet qui fait débat dans la communauté et même largement en dehors de la communauté d'Alo, c'est quelque chose qui fait vraiment débat. Alors n'hésitez pas à donner votre avis à ce sujet-là, je sais que c'est un sujet houleux et qu'il y a autant d'avis qu'il y a de joueurs. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien entendu, vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada